On va voir dans cette vidéo comment on fait pour accorder les adjectifs. C'est quoi déjà les adjectifs ? Par exemple dans cette phrase, son gilet préféré est noir. Le nom c'est gilet, et puis l'adjectif c'est noir. Il indique comment il est le gilet. L'adjectif ça indique à chaque fois comment il est. Son gilet préféré est noir, il y a quatre manières de l'écrire. Noir sans rien, noir avec un S, noir avec un E, ou noir avec E et S. En fait ça va dépendre du nom. Donc gilet, son gilet. Le nom, est-ce qu'il est masculin ou féminin ? Est-ce que c'est garçon ou fille ? Masculin ou féminin ? Parce que si c'est masculin il n'y a rien de particulier, mais si c'est féminin, on va rajouter un E. Un E quand c'est féminin, quand on peut dire une. Alors là, son gilet, on dit un ou une ? On dit un gilet, donc c'est masculin. Et puis, une fois qu'on sait que c'est masculin, on se demande si c'est singulier ou pluriel. Parce que si c'est singulier, s'il n'y en a qu'un seul, il ne se passe rien. Mais si c'est pluriel, s'il y en a plusieurs, on va devoir en mettre un S. Un S ou un X quand c'est au pluriel, quand il y en a plusieurs. Alors là, son gilet, c'est singulier ou c'est pluriel ? Voilà, son gilet, il n'en a qu'un, donc c'est singulier. Donc du coup, masculin, un seul, singulier, eh bien, il n'y a rien de spécial. Donc on va écrire noir, N-O-I-R, sans rien d'autre. Voilà, donc là, vous avez l'explication, masculin, on dit un gilet, donc c'est masculin, et singulier, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, on ne rajoute rien de spécial. Par contre, si on commence à dire, au lieu de son gilet noir, si on dit, il met à laver les pantalons noirs. Donc là, ce qui est noir, ce sont les pantalons. Alors, les pantalons. C'est quoi la première question à se poser ? Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin ? Alors, les pantalons, masculin ou féminin ? Alors là, c'est plus dur, parce que c'est écrit ni un, ni une, ni là, ni là, ni le, bon, c'est les. Donc, il faut réfléchir, est-ce qu'on dit plutôt un ou une ? On dit bien un pantalon, donc c'est masculin. Alors, maintenant, singulier ou pluriel ? Un seul ou plusieurs ? Les pantalons, il y en a plusieurs. Donc, masculin, donc pluriel, donc je vais mettre un S. Donc, les pantalons noirs, avec un S. Comme c'est un pantalon, je n'ai pas besoin de rajouter un E, mais comme il y en a plusieurs, je mets un S. Les pantalons noirs, donc c'est masculin, pluriel. Masculin, parce qu'on dit un pantalon, pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, donc un S. Ensuite, si je dis aujourd'hui, elle a une jupe noire. Une jupe noire. Une jupe noire. Alors, là, on est masculin, féminin, singulier, pluriel. On est comment, là ? Alors, on est féminin. Une jupe. Donc, si c'est féminin, c'est qu'on va devoir mettre quoi ? C'est qu'on va devoir mettre un E. Bon, et ensuite, singulier ou pluriel ? Une seule ou plusieurs ? Eh bien, là, il n'y en a qu'une. Donc, une seule, donc il y a simplement un E. Une jupe noire. Donc, c'est du féminin, singulier. Féminin, parce que c'est une jupe, singulier, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, on met simplement le E. Et si je dis, toutes ces casquettes sont noires. Ces casquettes noires. Comment je vais écrire noire ? Juste un R, R, E, R, S. Alors, toujours pareil, on se pose les mêmes questions. C'est masculin ou c'est féminin ? Alors, on peut dire une casquette. Donc, c'est féminin. Singulier ou pluriel ? Pluriel, vu que c'est casquette, il y en a plusieurs. Donc, féminin, pluriel. Donc, il faudra mettre le E parce que c'est féminin. Et en plus, le S parce que c'est pluriel. Donc, E, S, féminin, pluriel. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce qui est écrit ici. Un E quand c'est féminin, quand on peut dire une. Et un S, moins X, quand c'est au pluriel. Plusieurs. Et puis, du coup, le troisième, si c'est féminin et pluriel, il y a le E et en plus le S. Bon, alors, pour certains mots, par exemple, le mot gris, il n'y a que trois possibilités. Gris avec un S, gris avec un E, gris avec ES. Donc, du coup, E, ce sera pour le féminin. ES, pour le féminin, pluriel. Et le S, pluriel. Masculin, pluriel. Mais si c'est masculin et singulier, s'il n'y en a qu'un, comme on ne propose pas d'autres possibilités sans S, eh bien, ça veut dire qu'il y a quand même le S. Donc, ce pyjama est gris. Il n'y a qu'un pyjama. Donc, c'est singulier. C'est masculin. Mais il y a quand même un S. Parce qu'il y a toujours un S.